Bien porter son sac à dos, un exercice qui paraît banal pour certains, cependant à prendre au sérieux au regard des conséquences qu'il pourrait avoir sur la santé de votre enfant lorsque mal exécuté. Les professionnels recommandent par exemple qu'un cartable rempli ne devrait pas peser plus de 10 ou 15% du poids de l'enfant qui le porte. La cause, la préservation de la posture osseuse adéquate de l'enfant et donc la prévention des pathologies liées à une charge trop importante. Pour évaluer la charge que votre enfant pourrait porter dans cet outil indispensable pour son éducation, tenez compte de sa condition physique, du temps qu'il met avec son sac chaque jour et de son état de santé. Assurez-vous aussi que la posture de votre enfant ne change pas trop lorsqu'il porte son cartable. S'il penche la tête vers l'avant et courbe le dos, c'est que son sac est probablement trop lourd. Faites également preuve de vigilance car le poids des livres, des cahiers et des crayons s'accumulent vite. Pour alléger ce poids, vous pourrez l'habituer à transporter seulement le matériel dont il a besoin. Par exemple, dites-lui de prendre seulement les feuilles nécessaires à ses devoirs plutôt que son cartable complet. Montrez aussi à votre enfant comment bien repartir le poids dans son sac en plaçant ses livres plus lourds le plus près du dos et en mettant les objets aux formes irrégulières ou pointues vers l'extérieur. Votre enfant doit pouvoir se tenir droit et marcher naturellement, les mains libres de chaque côté du corps. Enfin, ajustez les angles des bretelles du sac régulièrement pour le remonter juste au-dessus de son postérieur en vue d'un meilleur équilibre.